Dans cette vidéo, on va s'intéresser à représenter à partir de la formule topologique ce qui peut se passer en 3D. On va partir d'un exemple, cette molécule C3H8O. Donc on a ici un modèle de Lewis, enfin une formule de Lewis. Donc on peut rapidement représenter la formule topologique en utilisant les règles qu'on a vues dans la vidéo précédente. Donc on a trois carbones, on présente une chaîne brisée ici, une ligne brisée. Avec deux bouts de segments et puis un sommet, donc on a bien un de trois carbones. On ne représente pas au bout de ces carbones les liaisons CH. Et puis ici, on représente le groupement OH, comme ceci. Donc ici, on a ce qu'on appelle la formule topologique. La question qu'on se pose, c'est comment représenter en 3D la répartition des atomes, alors qu'on est sur une feuille de papier et on représente les choses en 2D. Pour avoir un peu les idées plus claires de ce qui se passe en 3D, on a ici le modèle moléculaire de la molécule C3H8O. Donc on a chaque petite boule qui représente un atome et puis les petits bâtons ici qui représentent une liaison. Donc les boules noires, ce sont des atomes de carbone. La boule rouge ici, c'est pour l'atome d'oxygène. Et puis les boules blanches, c'est pour les atomes d'hydrogène qui entourent la molécule. Ce qu'on peut voir dans cette construction de la molécule, dans le modèle moléculaire, c'est avant tout que l'on a 7 liaisons ici et 7 liaisons ici qui sont dans le même plan. Alors ça représente ces 3 carbones et donc 7 liaisons ici et 7 liaisons ici avec les carbones. Donc comme c'est dans le même plan, on va choisir que c'est le plan de la feuille, c'est le plan dans lequel on va dessiner la molécule. Donc je représente à nouveau ces deux liaisons. Ensuite ce carbone, qui correspond à celui-ci, est hybridé en aspect 3. Donc on sait qu'il a une structure qui est tétraédrique et on voit bien ici le tétraèdre formé par l'ensemble des liaisons du carbone autour de lui. On voit que ici l'oxygène vient vers l'avant de la feuille. Et bien quand on doit représenter une liaison qui vient vers l'avant de la feuille, on choisit de représenter l'ensemble par un triangle plein. Donc c'est cette liaison ici qui est portée par l'oxygène. Donc au bout, on a le groupement en râche. Ensuite, cette liaison ici entre ce carbone toujours et cet hydrogène va vers l'arrière de la feuille par rapport au plan ici où il y a les liaisons bleues. Donc dans ce cas-là, on choisit de représenter cette liaison par des pointillés vers l'arrière. Donc voilà pour la représentation en fait de l'environnement tétraédrique de l'ensemble des liaisons autour de ce carbone. Donc je rappelle bien, les liaisons qui sont dans le plan de la feuille sont représentées ici par des traits pleins. Quand ça vient vers nous ici, ça vient, ça ressort vers nous, on utilise un triangle plein. Et puis quand ça va vers l'arrière, on utilise des petits pointillés. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant sur ce carbone à gauche du carbone central ? On a trois hydrogènes et puis on remarque que celui-ci, avec cette liaison, est dans le même plan que les précédents. Donc cette liaison que je vais représenter en bleu, elle est dans le même plan. Donc de la même façon, je vais la représenter par un trait plein. Cet hydrogène maintenant, cette liaison entre le carbone et l'hydrogène, vient vers l'avant. Donc j'utilise la convention de représentation d'un triangle plein, qui vient vers l'avant de la feuille. Ensuite, cette liaison ici, avec l'hydrogène qui est derrière, qui est un petit peu cachée par le pouce, on voit que ça va vers l'arrière. Donc de la même façon, on utilise la représentation conventionnelle vers l'arrière avec des pointillés. Donc je complète avec mes hydrogènes, au bout de chacune des liaisons. On s'intéresse maintenant au carbone de droite, ici. De la même manière, il est lié à trois hydrogènes et cette liaison est dans le même plan que les autres liaisons que j'ai représentées en bleu. Donc je vais la représenter par un trait plein. Cet hydrogène, quant à lui, pointe vers l'avant. Donc je vais représenter avec un triangle plein. Quant au dernier hydrogène, lié au carbone, il pointe vers l'arrière. Donc je vais représenter avec des petits pointillés vers l'arrière. Et je complète avec les hydrogènes. Donc voilà pour la représentation ici spatiale, en 3D, à partir du squelette de la formule topologique, de l'ensemble des atomes de cette molécule. En général, on ne représente pas les trois H, ici, qui sont dans les groupements CH3. Voilà. Pour avoir une formule topologique avec un petit détail de la position du groupement OH en 3D, on se contentera de cette représentation-là. Donc ici, on a la formule topologique, et puis on a simplement le groupement OH et l'hydrogène porté tout seul. Dans cette molécule, les trois carbones sont SP3. Et donc ils ont tous un environnement tétrahédrique. De manière générale, quand on a un environnement tétrahédrique, on retrouve toujours deux liaisons dans le plan, représentées par des traits pleins, une liaison vers l'arrière, représentée par des petits pointillés, et une liaison vers l'avant, représentée par un triangle plein. Et ça, ça s'appelle la représentation de crame. Donc on va bien préciser ce que c'est que cette représentation de crame. Donc pour ça, il faut qu'on ait un carbone hybridé en SP3, avec un environnement qui est donc bien tétrahédrique. Donc on a le carbone central, qui est lié avec deux liaisons ici dans le plan. Ensuite, on a une liaison qui est en avant du plan, représentée par un triangle plein, et une liaison ici en arrière du plan, représentée par des pointillés. Et si on regarde ce que forme l'ensemble des sommets de cette structure, on a bien le tétraèdre que je représente. Voilà pour les faces ici devant, et puis on peut représenter ici en pointillé la dernière face qui serait en dessous. Donc quand on utilise la représentation de crame, la liaison ici en trait plein est dans le plan de la feuille. La liaison qui est en triangle plein est en avant du plan de la feuille. Et la liaison qui est en pointillé est en arrière du plan de la feuille. Et en général, pour être vraiment rigoureux, si on a les deux liaisons ici dans le plan comme ceci, la liaison en pointillé vers l'arrière et la liaison en triangle plein vers l'avant, pointe du même côté. Donc ici, ça pointe tous les deux vers la gauche et vers le bas. Donc on va appliquer ça maintenant à un autre exemple. Donc c'est l'exemple de l'acétone. C'est 3H6O dont on a ici une formule de Lewis. Donc rapidement, on peut donner sa formule topologique. Donc on a trois carbones, et puis le carbone central porte une double liaison O. Puis je peux rajouter les doublés non-liants pour compléter les côtés autour de l'oxygène. Donc en regardant ici ce modèle moléculaire, on va pouvoir regarder toutes les liaisons qui sont dans le même plan. Donc on a 7 liaisons et 7 liaisons dans le même plan. Et puis on s'aperçoit aussi que celle-ci, celle-ci, et enfin la double liaison aussi, est dans le même plan. Donc si on doit représenter ceci en trois dimensions en utilisant les conventions qu'on a appliquées, et bien on a toutes les liaisons bleues qui sont dans le plan. Sur le carbone ici de gauche, on a un hydrogène qui vient vers l'avant. Donc je vais le représenter avec un triangle plein. Et puis un hydrogène qui pointe vers l'arrière. Alors il est un petit peu caché par le pouce aussi. Donc j'ai l'hydrogène qui pointe vers l'arrière. De la même façon, sur le carbone de droite, je vais avoir un hydrogène qui pointe vers l'avant, que je représente avec un triangle plein, et un hydrogène qui pointe vers l'arrière, que je représente avec des petits pointillés. Donc je complète avec mes hydrogènes. Et j'ai ainsi la représentation topologique en 3D, qui utilise les conventions de la représentation de crâmes, pour les hydrogènes qui sont ici représentés en bas. Donc avec cette deuxième image, on voit bien que l'on a ici toutes les liaisons qui sont dans le même plan. Donc j'ai la liaison ici entre l'hydrogène et le carbone. J'ai cette liaison avec le carbone qui est un petit peu caché par le pouce. J'ai cette double liaison ici avec l'oxygène. La liaison entre les deux carbones ici qui vient devant, mais qui est toujours dans le plan. Et puis enfin cette liaison avec l'hydrogène. L'ensemble de tout ceci est dans le plan. Donc je pourrais représenter ce plan pour bien voir ce qui se passe. Donc voilà le plan de la feuille dans lequel j'ai représenté en fait toutes mes liaisons bleues. Et ce qu'on voit bien en fait, c'est que maintenant si on met son oeil par-dessus la feuille et qu'on regarde dans cette direction-là, la première chose qu'on voit, et bien ce sont ces deux hydrogènes ici qui pointent vers l'avant. Et maintenant en dessous de la feuille, donc en arrière de la feuille, j'ai ces deux hydrogènes qui sont ici vers l'arrière. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit que ce carbone central, celui-ci, il a bien une géométrie qui est triangulaire plane. On sait qu'il est bridé sp2. Donc tout son environnement ici est triangulaire plan. Et là on voit bien que c'est dans le même plan. C'est le plan de la feuille, c'est le plan avec toutes les liaisons bleues. Donc en général pour la cétone, pour cette molécule, et bien vu la géométrie plane du carbone fonctionnel, on ne représente pas la formule en 3D. Mais en fait l'idée ici, c'était de bien bien montrer la signification de ces représentations de triangles pleins pour des éléments qui viennent vers l'avant et de pointillés pour les éléments qui pointent vers l'arrière. Et puis c'est au juste aussi un moyen ici de bien voir la différence entre la géométrie autour d'un carbone qui est bridé sp2 et qui est donc plane, et puis la géométrie d'un carbone qui sont hybridés sp3 et qui sont donc tétraédriques. Merci.